Chers potes, amis et camarades, salut ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin, je vais vous parler de Lettres à Anne de François Mitterrand. Alors pour ceux qui ne savent pas, François Mitterrand c'est un mec qui a un peu raté sa vie, il aurait dû être écrivain, c'est une des plus grandes pubs à mon avis de notre époque, et il a raté son parcours d'écrivain, il a dû faire un autre métier un peu moins bien, un peu moins chic, qui est celui de président de la République. Voilà, on ne réussit pas tous dans la vie à faire les métiers qu'on veut, mais bon, lui a dû être président de la République par dépit au lieu d'être écrivain. Et du coup ce bouquin, Lettres à Anne, c'est un recueil de lettres qu'il a envoyées à sa femme, enfin sa femme, c'était François Mitterrand, donc cette notion de femme est un peu compliquée, et donc c'est un recueil de lettres d'amour qu'il envoie à Anne. Et donc il y a toute la vie de François Mitterrand et tous ces amours qui sont écrits dans un seul bouquin. Et c'est magnifique, c'est beau. Alors je n'ai pas tout lu, parce qu'il ne faut pas déconner, ça fait quand même 900 pages, je crois 919, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est incroyable. Mitterrand écrit toujours aussi bien, et on voit sur ces lettres un petit peu, on devine les événements historiques, légèrement, mais surtout ça parle d'amour. Je vous en prends à un hasard. 1er octobre 1964, 22h, ce qu'il a déjà écrit avant. Est-il possible, Anne chérie, que quelques minutes, entre deux feux rouges, autour de quatre rues, est le poids d'une vie, l'intensité d'un incendie dans le ciel ? Est-il possible de contenir en soi, pareille joie, sans mourir ou sans partir, tout droit devant soi, jusqu'à la fin des temps ? Est-il possible de supporter, sans perdre le souffle, l'apparition d'un visage possédé de lumière ? Cette rose dans ta chambre veille seule en cet instant, pendant que tu es parti dîner. Elle signifie la grâce d'aimer. Quand tout est silence, offrande, don. Quand le sang bat au rythme des modes inconnus, dans la paix infinie de l'âme délivrée. Bonsoir, mon âne, mon amour, j'ai voulu te dire bonsoir en un jour où ma main a rejoint la tienne, scellée. Entends-tu ce qui chante, nous, tout bas, si bas que nous n'avons plus qu'à nous taire, que nous n'avons plus qu'à écouter ? Signé François. Bon, le mec écrit bien, un peu mieux que quand toi t'envoies des textos bourrés à ta copine. Et voilà, et moi ça m'a plu, je vous invite vraiment à le lire et à l'acheter. C'est pas vraiment de la politique, parce que bon, voilà, mais c'est écrit par François Mitterrand, et je trouve ça assez fou. A la prochaine les gars !